Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Je ne pars pas tout seul, je pars très très bien accompagné, puisque je pars avec Alexis, vous le connaissez, et Taïeb. Le départ de notre rando se fait depuis la Douglaserée des Farges, une Douglaserée c'est un endroit où il y a des sapins Douglas qui sont plantés, on en reparlera tout à l'heure, et l'objectif de notre rando c'est le Mont Bessou à exactement 1000 mètres d'altitude. En tout, c'est une randonnée qui fait 16 kilomètres et demi en boucle pour 350 mètres de dénivelé. C'est la réré, c'est la régalale ! Et oui ! Allez c'est parti ! Pour le reconnaître le sapin de Douglas, on regarde ses cônes, et en fait, on voit qu'il y a une petite langue de serpent qui dépasse des écailles. Vraiment, c'est un petit tri dans une petite langue de serpent, on ne peut pas se tromper. C'est un des plus grands arbres du monde, il y a certains spécimens qui dépassent les 100 mètres de haut. Les arbres qu'on voit là, ils ont été plantés en 1895. Vous allez me frotter un petit peu là les aiguilles. Maintenant en santé, dites-moi ce que vous reconnaissez comme odeur. Ouais, c'est de la grume. Pamplemousse. Fruits de la passion, vous l'avez un peu ou pas ? Ouais, ça sent bon. Petit ronné un peu, citron vert. Donc là, les petits bourgeons tout vert clair, tu peux les manger au printemps. On peut aussi s'en faire des infusions, c'est très goûtu, et c'est bon pour tout ce qui est bronchite, pour les rhumes, pour les maux de gorge, tout ça. Le sapin de Douglas. Comme je disais tout à l'heure, on est dans le parc naturel régional de Millevaches. En fait, Millevaches, c'est à deux origines possibles. Ça pourrait venir du galop romain Mélo-Vaco, qui voudrait dire montagne vide. En fait, la théorie la plus probable, c'est que ça viendrait de l'occitan, que vache, ça serait un dérivé de l'occitan bat, ça veut dire source en fait, en occitan. Et comme c'est vraiment un pays d'eau, tu vois, il y a des bosses, des creux partout, des tourbières, des ruisseaux, des lacs, ça se tient quand même comme théorie. Millevaches, mille sources. Ça monte, ça descend, il n'y a pas que dans les Pyrénées qu'on peut faire du dénivelé. Ça va ? Ouais, c'est calme ! On aperçoit notre objectif juste droit devant, le Mont Bessou, juste en face. On se balade et on vient de remarquer par terre qu'il y avait pas mal de fourmis. Donc en regardant un peu sur les côtés assez rapidement, on est tombé sur une grosse fourmilière. Donc sur une fourmilière comme ça, il y a entre 500 000 et 1 million d'individus. On a le dôme et on a aussi la partie souterraine, ça part à plus d'un mètre sous terre. On va faire une petite expérience olfactive et une petite expérience peut-être gustative. Je vais vous faire sentir plutôt. Vas-y. Ah ouais, la chips au vinaigre quoi. Oh, c'est puissant ! Les fourmis, elles ont deux moyens de défense. Elles ont leur mandibule et elles ont ce qu'on appelle l'acide formique. Quand on approche la main d'une fourmilière, elle va basculer son abdomen en arrière. Elle va nous jeter de l'acide formique et ça a une odeur très particulière qui fait penser au vinaigre. C'est vraiment, ouais, c'est vinaigre quoi, c'est dingue. Chips au vinaigre, comme quand tu manges des petites chips là. Il faut savoir que la fourmi, c'est un mec qui est très apprécié des ours. C'est une super source de protéines et c'est un petit goût acidulé qui n'est pas désagréable. Ouais, c'est un peu acidulé. Je suis pas très fier. Je suis pas très fier d'avoir mangé une fourmi la pauvre comme ça, juste pour moi. Et en plus, il y en a une autre qui est en train d'essayer du coup de m'attaquer quoi. Je suis pas fier. C'est bizarre, manger une fourmi. C'est très acidulé, très très acidulé. Ouais, c'est l'acide formique. Allez, on laisse tranquille, on continue, on est bientôt arrivé. Et voilà, on arrive enfin au pied de cette tour d'observation qui va nous amener à pile poil 1000 mètres d'altitude. Juste là. C'est parti, il y a 146 marches. Et le petit rayon de soleil qui nous caresse la joue quand on arrive au sommet, c'est pas magnifique ça ? Et la vue qui se dégage sur ce plateau de mille vaches, sur le Cantal un petit peu là-bas. Et ici là, la zone s'est dégagée, on a une prairie. Suite à la tempête de 99, ça a couché toute une partie de la forêt. Et en 2005, un peu plus tard, on a construit cette tour d'observation qui nous offre ce panorama assez exceptionnel. J'espère que la balade vous aura plu, on va vous laisser avec une petite chanson comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Des bisous, ciao ! Salut salut ! Ciao ciao ! Ciao à plus ! On va vous faire une petite chanson simple, une chanson polyphonique corésienne, typique du coin. Ça s'appelle Oman Bessou, Oman Sapin Doudou. Donc on parle du sapin de Douglas, qui a un petit surnom pour la rime dans la chanson, voilà. Non c'est pas vrai, c'est une petite impro, on va voir jusqu'à ce qu'on va, c'est pas sûr qu'on aille très loin. Y'en a un qui peut l'avoir, le... Oman Bessou... Le massacre, le massacre. Et par contre, Thibaut, quand on monte dans les aiguilles sur le deuxième, tu lui piques pas. Il a tendance à te le piquer ton aigu. Ouais, je ferais ça, regarde. Tu rêches... Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Oh mon Bessou... Oh mon sapin doudou... Que tu es beau, que tu es doux... Oh mon Bessou... Oh mon Bessou... Oh mon sapin doudou... Que tu es beau, que tu es doux... Oh mon Bessou... Bravo. Oh... Oh. Oh...